Alors petit message, en tout début de vidéo je vais vous montrer comment avoir de nouvelles interfaces comme par exemple celle-ci, celle-ci ou bien encore celle-là que vous pouvez décharger sur internet gratuitement sur leur site je vais vous le montrer en fin de vidéo, ne quittez pas et restez jusqu'à la fin Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo tutoriel installation du logiciel Virtual DJ 8 qui a été téléchargé plus de 100 millions de fois, alors je suis désolé car cette vidéo a pris une semaine de retard parce que j'ai peu le temps de la tourner plus, entre temps comme j'avais un livre à lire pour dans deux jours enfin bref, c'était le bordel, j'ai pas eu le temps de la tourner mais là voici une semaine en retard, excusez-moi donc comme je disais, Virtual DJ 8 qui existe depuis plus de 20 ans a été téléchargé plus de 100 millions de fois c'est énorme, par plus de 100 millions de personnes, c'est utilisé quotidiennement par des millions de personnes et vraiment c'est pour les DJs, ceux qui ont du matériel comme pour des mecs comme moi qui aiment juste balancer des musiques avec leur chaîne EFI, faire des petits effets ou des conneries de style bref, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger vous cliquez sur version PC, il y aura un petit truc qui va vous être demandé pendant le téléchargement enfin même une fois que le logiciel sera lancé pour la première fois juste de mettre un nom de DJ, vous mettez nom comme vous voulez juste éviter de mettre votre prénom parce que ce sera sûrement déjà pris ça vous sera demandé que la première fois, après que dalle donc mettez votre nom de DJ si vous êtes un petit DJ et puis c'est tout pour aller sur le logiciel afin de DJ comme un professionnel ok ok, alors nous voici sur le logiciel Virtual DJ Height donc vous voyez très bien présenté je vais le mettre en plein écran si j'arrive d'accord, donc il faut juste que je clique ici voilà, donc je suis en plein écran vous voyez que c'est écrit Toto Virtual DJ Height avec l'heure, donc il est 4h34pm donc c'est un gros 13h35 le CPU, donc le processeur un peu plus que c'est une guise et vous avez par exemple à côté présentation donc deck c'est genre les platines donc 2 decks, 4 decks donc c'est au niveau des platines là, comme vous voyez il y en a 4 bon tout dépend de ce que vous avez besoin moi, disons que je m'en balarasse moi il m'en faut que 2 2 me sont suffisants après vous avez les ondes, bon ça c'est le hasic on va tout de suite présenter le logiciel donc très simplement vous voyez que là il y a 2 platines à gauche, à droite au milieu vous avez une coupure ici comme vous pouvez le voir là parce qu'à chaque fois c'est parce qu'à chaque fois c'est parallèle c'est à dire que là il y a gain pour la platine rouge là il y a gain pour la platine bleue avec Height, Mid, Low, Filter on verra ça après c'est assez important les égalisateurs ici ici aussi et vous pouvez mettre plusieurs musiques par exemple là alors je vais prendre des musiques non copyright bien entendu musique locale on va prendre les musiques du bureau j'ai des musiques trap remix alors excusez moi deux secondes ce que je vais faire c'est que je vais mettre pas trop fort voilà et je vais mettre des écouteurs pour voir ok donc nous voici sur le logiciel donc comme vous voyez j'ai lancé une petite musique trap en fond donc j'espère qu'elle sera pas trop forte parce que c'est directement via le logiciel au montage je pourrais pas la gérer bref vous voyez qu'ici il y a tout simplement les ondes entre guillemets donc tout en haut ici les ondes pour pouvoir avancer vous avez la même chose au platine de gauche ici vous avez le son là si j'augmente ici donc vous avez l'égalisateur ça c'est quoi par exemple je vais mettre ça ça va se mettre automatiquement sur le platine de droite parce que comme dans les platines de gauche c'est déjà lancé ça va pas interrompre bien sûr là je vais mettre ça vous voyez il y a deux musiques vous dites bon ça se passe comment vous pouvez baisser si vous voulez changer de musique à l'autre comme ça genre il suffit que cette musique là elle arrive à la fin tu vois bah tu lances l'autre et tu peux repartir sur celle là bref c'est des trucs con mais qui sont toujours utiles à à savoir là donc le gain c'est le niveau du volume on va en mettre au milieu oula oui bien sûr je la mets à la fin alors on va mettre elle elle est un peu plus positive que l'autre alors après vous avez height mid low filter donc comme vous voyez quand ça arrive au orange c'est surtout les basses qui font qui font des tu connais les bails alors justement on va parler des basses basses c'est là où si vous avez comme moi une chénifi je pense que vous entendez bien avec elles sont les basses même moi avec des écouteurs je l'entends donc si vous avez un casque vous devriez l'entendre écoutez bien si vous avez le son assez fort vous devez très très bien l'entendre donc c'est des basses moi ça m'utilise par exemple j'ai une grosse chénifi qui envoie des grosses basses et qui fait trembler les murs de chez moi et du coup comme mes parents bah j'évite de les mettre à fond donc je baisse les basses de façon à toujours avoir la musique forte mais de baisser les basses c'est tout con mais c'est bien alors au dessus vous avez mid qui sont pour les médiums donc ça c'est pour les voix bon ça permet de changer les voix bon c'est pas où c'est comme height height c'est pour les aigus là on essaie de les enlever là on les remet bon après je vous laisse y toucher moi je sens la différence mais vous peut-être pas en vidéo je vous laisserai y toucher via le logiciel donc là on peut voir au niveau des platines là vous pouvez faire du scratch pour revenir en arrière bon c'est un peu basique simple là vous avez ici moins 5.1 en gros je peux aller jusqu'à 49 bon voilà je n'ai pas besoin de vous expliquer vous avez compris si vous appuyez ici sur le petit rond ça va vous remettre automatiquement à 0 ici c'est pour arrêter ici c'est pour mettre au début c'est à dire que là je vais repartir j'arrête si je vais reprendre j'appuie sur le bouton play si je reclique sur le bouton play ça va me mettre mon droit à chaque fois par contre si j'appuie sur arrêter et que je réarrête ça va remettre au début voilà basique simple simple basique ici vous avez des effets alors comme effet vous avez quoi vous avez par exemple de la reverb écoutez au niveau des effets vous avez par exemple la reverb et vous pouvez sélectionner plein d'autres effets vous avez ce qu'on appelle les loops c'est à dire ici s'ils cliquent sur le loop on va la mettre un peu plus loin par exemple ici là on peut augmenter la boucle jusqu'à 64 et vous pouvez la baisser jusqu'à 1 même moins de 1 je crois voilà donc ça c'est c'est les loops en gros loop ça veut dire boucle tout simplement en anglais là vous avez les hot close par exemple imaginons je veux que la musique commence directement là où les paroles commencent je mets bien au moment où ça commence vous voyez ici tout en haut et là je clique sur 1 alors vous faites un clic gauche parce que si vous faites un clic droit justement ça va l'enlever donc clic gauche et là par exemple si je mets ici et là je clique sur le clic gauche pardon sur le 1 vous voyez ça commence directement là où je l'ai voulu alors ici bon les égalisateurs on en a déjà parlé après c'était à peu près tout ce qu'il y avait de plus important je pense au niveau du logiciel là bien sûr vous avez par exemple toutes les infos sur l'artiste moi je suis sur Deezer parce que oui vous pouvez connecter sur Deezer plutôt que télécharger que des musiques et tout connectez-vous directement sur Deezer c'est plus mieux on va dire oui yes my english is very good vous avez par exemple aussi ici les titres avec à côté l'artiste le remix la durée et le BPM le BPM qui est le battement par minute ou le beat par minute je sais plus l'un des dents en tout cas donc c'est vous qui voyez normalement je vous ai à peu près tout dit donc on va vite faire les paramètres donc vous avez speaker seul en gros c'est pour la sortie la carte son donc moi j'ai une carte son interne c'est tout simplement dans mon PC le microphone l'interface que vous pouvez changer via des skins sur le site vous faites comme vous voyez comme vous voulez les contrôles les options la licence si vous voulez payer une licence pour avoir plein de trucs assez sympa si vous voulez la diffuser vos vidéos enfin vos si vous voulez diffuser votre radio vous avez aussi des effets genre ça oh putain c'était fort mon pote genre le mec il fait une blague genre le mec il fait une blague bon bah tu sors tu vous coller bye alors ce que vous pouvez faire avec ce logiciel c'est par exemple si vous avez des platines type pionnier ou autre marque vous pouvez bien sûr les brancher à votre PC à votre Mac à ce que vous voulez et bien sûr gérer le logiciel avec ça peut être très très stylé c'est je connais quelqu'un qui a ça et puis c'est vraiment assez classe salut alors je ne sais pas quand je vais mettre ce passage dans cette vidéo donc je vais dire que je tourne une semaine après mais je vais vous montrer un petit truc comment changer l'interface comme je l'ai fait très rapide en gros c'est des skins en anglais ça veut dire peau en gros c'est des des différents packs en gros que tu peux télécharger sur internet donc c'est au niveau des interfaces par défaut c'est celle que vous avez vu dans la vidéo alors c'est très très simple vous allez dans interface puis télécharger d'autres skins donc jusque là rien de bien compliqué juste on va fermer DJ et on va le remettre après on va aller sur notre opéra j'ai copié collé le lien mais vous pouvez juste cliquer sur télécharger notre skin donc vous cliquez dessus je pense que je vais le faire en début de vidéo parce que c'est quand même assez intéressant ça ça vous permet de genre si vous avez l'habitude de télécharger le logiciel bah au moins d'avoir une nouvelle sensation là par exemple la plus téléchargée c'est Virtually Pioneer donc je clique sur Download Windows parce que je suis sur Windows vous voyez qu'au total il y a 51 000 téléchargements vous cliquez sur enregistrer et là donc ça se télécharge moi je l'ai déjà fait mais j'ai quand même le refaire donc là vous cliquez sur le petit truc qui a mis 5 secondes à se télécharger Install Virtually Pioneer installation fait avec succès vous redémarrez votre DJ 8 vous allez dans options interface et là vous cliquez sur Virtual Pioneer donc celui que vous avez téléchargé c'est pas celui que je préfère parce qu'on peut pas sélectionner les musiques tandis que dans celui de Hercule donc qui est dans la même page enfin alors c'est pas lui excuse moi dans le si c'est celui de Hercule c'est juste que j'ai pas bien cliqué vous voyez qu'il y a tout comme avant c'est juste en gros les textures qui ont changé là vous avez plus de visibilité par exemple pour rajouter du kick des des bah ça ça s'appelle i-hat mais c'est un peu nul je voulais chercher le vrai nom mais en gros c'est plus simple et puis ça change aussi c'est à dire que ça change des autres configs des autres trucs c'est un peu un renouveau voilà donc je vous laisse avec la suite du tuto qui vous expliquait comment télécharger enfin non on va dire que c'est fini parce que je vais mettre à la fin j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'était Simon moi je vous dis à la prochaine ciao bye Simon